L'actualité politique du jour, c'est bien évidemment le remaniement ministériel qui met fin à l'ouverture en voulue par Nicolas Sarkozy. François Fillon reste à son poste de Premier ministre. Jean-Louis Borloo, qui était pressenti pour prendre la relève, est finalement sortant. L'ancien maire de Valenciennes souhaite désormais se concentrer sur ses valeurs et rassemblera les centristes. Dès ce soir à Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet le remplacera au ministère de l'Écologie. D'autres ministres centristes ont suivi le même chemin que Jean-Louis Borloo. Il s'agit de Marc-Philippe Dobresse, ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives, qui par solidarité quitte lui aussi le gouvernement et retrouve son siège de député. Il y a aussi Valérie Létard qui quitte son poste de secrétaire d'État au développement durable. Avec ses départs, il n'y a plus de nordiste au sein de l'Élysée. Écoutez à présent la réaction de Valérie Létard. Le choix a été fait de garder François Fillon à la tête du gouvernement. On lui souhaite d'ailleurs beaucoup de réussite dans cette deuxième partie de mandat. Mais il nous semble aussi qu'à partir du moment où ce choix est fait, où très peu de centristes sont membres de ce gouvernement, il faut que nous contribuions de toute façon aux côtés, dans la majorité et à l'extérieur du gouvernement. puisque le choix de Jean-Louis Borloo était de reprendre sa liberté et de ne pas accepter les postes ministériels qui lui étaient donnés, tout simplement pour construire à l'extérieur du gouvernement ce pôle d'équilibre centriste dans la majorité qui permettra d'être au rendez-vous de 2012 dans les meilleures conditions possibles. Merci.